C'était une présentation assez complète finalement. Merci Hélène. Du coup, vous comprendrez la complémentarité entre nos différentes approches. Il est vrai que je suis géographe, donc je ne traite pas ou très peu du phénomène physique en lui-même. Par contre, on est plutôt à la relation, l'interface avec les institutionnels, avec les acteurs du terrain et surtout la population pour essayer de caractériser ce qu'on appelle le risque. Donc le risque qui est bien à l'interaction entre le phénomène physique mais des enjeux humains ou spécifiques. Alors juste, je voulais, pour interagir avec la vidéo, pardon, je ne trouve pas mon curseur. Ah ouais, c'était pour avancer en fait. Ça semble manger. Bon, parce que la vidéo est longue, je n'ai pas pu la couper. D'accord. Non, je ne vois pas le curseur temporel en fait de la vidéo. Bon, je ne veux pas perdre de temps. Ah voilà, ben merci. Bon, c'est donc ça, ce sont des... C'est un montage de plusieurs vidéos de l'événement qui s'est passé en octobre 2020 sur l'île de Samos. Il est assez révélateur au final de ce à quoi on peut s'attendre en Méditerranée française également. Donc des hauteurs d'eau relativement qui ne vont pas dépasser les plusieurs mètres. On n'est pas du tout dans les mêmes hauteurs auxquelles on peut s'attendre dans le Pacifique évidemment. Mais néanmoins, ici les run-up, les hauteurs d'eau maximales qui ont été atteintes sont de l'ordre du mètre, 2 mètres maximum dans certaines zones. Et il est vrai qu'on voit que la vitesse du flot est très importante, plusieurs mètres par seconde. Et surtout, c'est la capacité aussi de cette submersion à déplacer des objets, à mobiliser des débris. Donc c'est bien une eau très turbide avec un grand nombre de débris qui se déplacent et qui va emporter en effet comme ça des véhicules. Avec, je crois qu'on le voit un petit peu plus tard, ce qu'on appelle le backwash, c'est-à-dire qu'on a un courant de retour. C'est un peu le deuxième effet. Donc c'est une succession comme ça d'inondations, de submersions mais aussi de retraits. Donc on a des mouvements comme ça très complexes et qui vont générer un grand nombre de dommages. Bon, la vidéo est relativement longue. Je ne vais pas passer en détail toute la vidéo. Mais on voit bien ici les vitesses de propagation, le comportement des individus. On interroge aussi, on va rechercher à la suite d'une catastrophe les vidéos quand on n'a pas la chance de pouvoir aller sur le terrain. On va aller rechercher des vidéos et aussi analyser un petit peu les comportements des personnes en fonction évidemment de l'heure de l'événement et ainsi de suite. Juste, il y a une petite vidéo dans le port il me semble pour terminer. Voilà les effets. Alors il y a aussi une partie de mes travaux qui porte sur les effets dans les ports. Et donc il y a tout un travail avec les autorités portuaires. C'est quand même le premier enjeu auquel sont exposés face à un aléa, à l'aléa tsunami. Et enfin, une dernière, voilà, on voit le comportement d'une personne ici. Je crois, je ne sais plus si je l'ai passé. Bon, je l'ai passé, ce n'est pas grave. Il faudrait que je pense... Bon. Donc pour en revenir, pour débuter cette présentation, voilà un petit peu le contexte de ce à quoi on pourrait s'attendre en Méditerranée française. Donc je vais vous présenter un petit peu comment préparer ces territoires face au risque de tsunami, quels sont les enjeux, quels sont les défis. Donc c'est un travail d'équipe. Je vous présenterai tout à l'heure en réalité les travaux qui sont issus du projet TASOMA, qui visait à améliorer les connaissances et essayer d'optimiser un petit peu ce que pourrait être une évacuation sur certains territoires du littoral français. Je vais vous présenter ça par la suite. Le contexte a été très bien posé par Hélène, notamment le contexte national, international, avec donc sous l'égide de l'UNESCO, cette mise en place des différents systèmes de surveillance et d'alerte au tsunami dans les grands bassins, donc avec un certain nombre de centres d'alerte qui sont efficaces, comme le Sénat qui transmet un message aux autorités en moins d'une dizaine de minutes. Mais l'UNESCO aussi, pourquoi joue un rôle très important, c'est qu'il y a tout un volet sur la prévention et la préparation des territoires. Et donc moi, c'est plutôt dans ce cadre-là que j'ai travaillé en collaboration avec plusieurs de ces institutions qui composent les différents groupes de travail au niveau international. Pour réagir très rapidement sur l'actualité récente, très chaude de cette semaine, une conférence de presse avant l'ouverture de la conférence de Lisbonne de l'UNESCO la semaine prochaine, on a eu un effet d'annonce, c'est presque un tsunami médiatique. Vous avez ici toutes les captures d'écran des différents articles qui ont été publiés dans des journaux nationaux ou locaux, où l'UNESCO annonce une statistique qui montre que la probabilité d'une vague de tsunami de plus d'un mètre en Méditerranée dans les prochaines années est proche de 100%. Alors attention, c'est tout le bassin méditerranéen, bassin occidental et oriental, évidemment à l'intérieur duquel les événements sont un petit peu plus fréquents, à l'image de ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Très rapidement sur les contributions scientifiques, je n'ai pas présenté le laboratoire, j'appartiens à un laboratoire de géographie de l'Université de Montpellier 3. Ce sont différents programmes de recherche auxquels on a contribué ou certains qu'on a porté dans différents bassins de l'océan Indien, de la Caraïbe et de la Méditerranée notamment, avec un projet de recherche dont la finalité opérationnelle a été très importante dans la Caraïbe car il a conduit à réaliser les plans d'évacuation de 60 communes littorales avec aujourd'hui la matérialisation de la signalétique sur certaines d'entre elles, un travail main dans la main avec les autorités locales, les communes, également les services de l'État au niveau des préfectures, mais également au niveau régional avec les États-majors. Le dernier projet dans Méditerranée française, le projet TASOMA, celui pour lequel je vais vous présenter quelques résultats dans cette présentation. Le projet TASOMA, son objectif premier, c'était de contribuer à améliorer le processus d'évacuation en cas d'alerte de tsunami en Méditerranée française. Je vous ai mis la liste des membres, je ne suis pas le seul à avoir fait ce travail, c'est très important de le souligner, avec comme partenaire académique l'Université d'Avignon et l'Université de Nîmes. Je ne sais pas si les présentations seront diffusées, mais il y a un petit site internet qui est en cours de finalisation, sur lequel vous pourrez retrouver une partie des travaux de ce projet. Plutôt que de détailler tous les objectifs et les méthodes, on n'a absolument pas le temps et ça perdrait de son intérêt dans cette présentation. Ce que je vous propose de faire, c'est de répondre un petit peu aux trois injonctions qu'on voit souvent dans les consignes générales qui sont données à que faire en cas de tsunami. Ces injonctions, c'est savoir reconnaître les signes annonciateurs d'un tsunami, suivre les consignes en cas d'alerte et évacuer pour se mettre en sécurité. Évidemment, ça présuppose un certain nombre de prérequis. La première, avoir conscience du risque, même si on sait reconnaître des signes annonciateurs, si on ne sait pas que le territoire est soumis au risque de tsunami, on risque de toute façon de passer à côté. Le deuxième point, il nécessite de recevoir l'alerte. Ça paraît bête, mais ce n'est pas si évident que ça. Hélène Hébert a parlé de l'alerte montante. Je vais vous présenter un petit peu toute la difficulté, ou du moins tout le schéma un peu pyramidal de cette chaîne descendante et tous les acteurs qui y contribuent. Et ensuite, évacuer, évacuer, mais qui et pour se mettre où ? Ce sont des questions clés auxquelles les acteurs locaux sont confrontés et qui n'est pas forcément évidente à prendre en compte. Alors, pour répondre justement au prérequis numéro 1, connaître le risque auquel notre commune est exposée, dans le cadre du projet Tassoma, on a conduit une enquête auprès de 700 personnes dans 6 communes, dans 6 sites pilotes autour de la Méditerranée française, principalement en Paca et en Corse. Et on est allé les voir dans la rue. Ce sont des résidents de ces communes. Et on a posé la question, sans du tout évoquer le risque de tsunami en introduction, leur demander à quel risque est-ce qu'ils étaient soumis, ou du moins à quel risque la commune pouvait être soumise. Bon, des personnes pensent qu'il n'y a aucun risque, donc voilà, celles-ci, on peut les écarter. Et ensuite, on a donc des personnes qui pensent tout de suite aux risques technologiques et terroristes. On était aussi dans des communes assez proches de Nice, dans le Paca. Et une grande partie, donc, pense en effet que leur commune est soumise au risque de tsunami. Et lorsque l'on détaille les réponses de ces personnes, seulement 14% de ces 250 personnes qui pensent que leur commune est soumise au risque à un aléa d'origine naturelle, donc seulement 14% ont en tête le risque de tsunami. Donc on peut interroger un petit peu, évidemment, pourquoi est-ce qu'on a si peu de réponses qui traitent de cet aléa. Là, forcément, on a la période de retour qui est très faible et aussi une visibilité médiatique qui est relativement faible. Alors merci à l'UNESCO d'avoir sorti ce chiffre un petit peu clé qui est discutable, mais qui au moins a donné un petit peu de visibilité à cet aléa, au moins le temps d'une semaine, voire deux. On verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Ensuite, on posait la question de savoir quelle pourrait être la hauteur d'eau maximale qu'un tsunami atteindrait dans leur commune. C'est une question assez classique. C'est une démarche qui a été réalisée dans le cadre de plusieurs projets de recherche antérieurs. C'est une question assez classique qui permet d'interroger la connaissance du phénomène par les interrogés. Et là, typiquement, on a toute une frange des répondants qui pensent que le tsunami pourrait atteindre des hauteurs d'eau largement supérieures à 5 mètres, ce qui n'est raisonnablement pas le cas d'après les connaissances scientifiques qu'on a à l'heure actuelle sur le risque de tsunami dans le secteur. À qui la faute ? Ou pourquoi est-ce qu'on a un petit peu ce défaut de sensibilisation ? Alors là aussi, c'est très récent. C'est midi libre, il y a quelques jours, deux jours à peine. Quand on lit l'article qui est paru, il faut se préparer à voir se former et surtout déferler une vague géante destructrice de plusieurs mètres. Voilà ce qu'on peut lire dans l'article de midi libre qui est paru cette semaine à la suite de la conférence de presse de l'UNESCO. Avec une image qui représente en effet un photomontage un petit peu grossier qui montre une vague, certainement pas de tsunami, mais qui viendrait déferler sur une ville entière. Alors, midi libre, ok. Mais autre visuel qu'on retrouve sur le site du gouvernement, quand même, sur la plateforme qui traite des différents risques auxquels la France est soumise. Et quand on traite du risque tsunami, voilà le visuel qu'on a. Je pense extrait d'un film hollywoodien. Donc ça pose quand même la question aussi de la représentation que l'on donne à voir aux populations littorales. Quand on demande par contre à la population quel serait le temps, le délai dont ils disposeraient entre l'alerte et l'arrivée localement du tsunami, on est dans des temps qui sont plutôt cohérents par rapport à ce qu'on peut imaginer en situation réelle. Donc évidemment, on a des personnes qui répondent de manière tout à fait correcte, que ça dépend en effet de la localisation du séisme. Mais bon, la question portait vraiment entre l'alerte et l'arrivée du tsunami. Et donc on est en un petit peu moins d'une heure dans la majorité des répondances qui seraient le cas en effet en situation réelle. Sur la connaissance aussi du phénomène, on peut interroger les personnes sur qu'est-ce qu'elles feraient. Alors évidemment, c'est du déclaratif. On n'est pas en situation réelle. Donc il faut... C'est une limite de ce travail d'enquête. Mais dans 40% des cas, les personnes, a priori, savent que ça peut annoncer, qu'un mouvement anormal de l'eau annoncerait l'arrivée d'un tsunami. Et elles auraient aussi, dans plus de 40% des cas également, un comportement adapté. Si jamais elles percevaient ce mouvement anormal de l'eau ou un séisme, ou alors recevraient même un signal d'alerte. Donc on a une méconnaissance localement du phénomène, d'après les enquêtes qu'on a pu réaliser. Par contre, la connaissance du phénomène en matière de temps d'arrivée, de hauteur d'eau, de comportement, de reconnaissance des signes annonciateurs, n'est pas si mauvais que ça non plus. On a quand même une large frange des populations qui savent, a priori, les reconnaître et quels comportements adopter. Prérequis numéro 2, c'est donc de recevoir l'alerte. Hélène a tout à l'heure détaillé la partie alerte montante. Depuis la détection, la surveillance, puis la transmission du message aux autorités nationales. Évidemment, petit à petit, plus la population sera formée et informée de ce risque, on a évidemment, comme signal d'alerte aussi, la reconnaissance des signes annonciateurs. Donc c'en est aussi un, le plus rapide d'ailleurs, que les autres. Mais ensuite, ce gros bloc ici, c'est donc tout ce qu'on appelle la partie de l'alerte descendante. Donc le message d'alerte, aujourd'hui, il monte à Paris, au centre de crise du ministère de l'Intérieur. Le message est retranscrit, il est diffusé au niveau régional, au niveau départemental et local, auprès des navires en mer, de la population et des navires au niveau des ports. Les canaux qui sont utilisés sont très nombreux. Donc on a du smartphone, des sirènes, de la radio. Et aujourd'hui, nous, dans le cadre du projet TASOMAB, on a un petit peu interrogé, on a suivi des exercices de gestion de crise pour essayer de définir quels étaient les temps dans lesquels la population recevait effectivement le message. Et là, c'est très variable en fonction du niveau de préparation des autorités et au niveau des dispositifs dont les mairies ont les moyens ou non pour alerter la population. Donc on pourra en discuter dans les questions si vous le souhaitez. Très récemment aussi, c'est d'actualité, on a une nouvelle plateforme, un nouveau canal d'alerte à la population. Donc peut-être que vous en serez destinataire au cours de l'année, dans le cadre d'un exercice. Vous allez recevoir peut-être une alerte par Cell Broadcast. C'est donc une nouvelle technologie que l'Europe a imposée aux différents États européens. La France était très largement à la traîne par rapport à d'autres États européens. On ne parle même pas des États-Unis qui utilisent ce dispositif depuis de très nombreuses années. Le Cell Broadcast, donc, en fait, c'est tout simplement la reconnaissance. On va envoyer un message sur des antennes relais cellulaires. Et lorsque le téléphone borne sur ces antennes, il va transmettre le message qui aura été rédigé par les niveaux national, régional ou départemental, soit au niveau des ministères, soit au niveau préfectoral. Donc là, on va réduire très largement les temps d'alerte. Et on va augmenter très largement aussi la population qui recevra ce message. D'un point de vue technique et recherche aussi que je mène cette fois-ci avec une autre collaboration qui est née de ce projet, qui a été de modéliser l'audibilité théorique des sirènes. Actuellement, ça reste le seul vecteur d'alerte à la disposition des autorités nationales et départementales pour transmettre un signal sonore. Je parle bien de signal sonore et pas consigne. C'est le problème des sirènes. Néanmoins, ça reste un vecteur important qu'il convient de conserver. Et par contre, actuellement, on n'a aucune connaissance de la portée de ces sirènes, de l'audibilité théorique. Donc on fait un travail à l'échelle de la Méditerranée française pour modéliser cette couverture et justement proposer des solutions pour essayer peut-être d'aménager ou de proposer l'implantation de nouvelles sirènes en fonction des enjeux humains qui se trouvent sur les lituraux. On participe aussi à plusieurs exercices de gestion de crise pour interroger les questions de qui prend la décision de l'alerte, quels sont les délais, quels sont les vecteurs utilisés, ainsi de suite. J'ai pu, donc, j'enseigne aussi évidemment à l'université Paul-Valéry, Montpellier 3, j'enseigne dans un master spécialisé en gestion des risques et des catastrophes naturelles et on mobilise nos étudiants sur ces exercices. Donc on envoie 20, 30 étudiants qu'on va encadrer sur le terrain pour interroger la population et aussi tester ces vecteurs d'alerte. Donc c'est toujours des démarches assez intéressantes, à la fois de manière pédagogique, mais aussi pour les autorités locales qui ont aussi comme ça un vivier d'étudiants qui vont collecter de l'information directement sur le terrain. Le prérequis numéro 3, c'était évacuer. Évacuer quel territoire, vers où, quel établissement, qui, en combien de temps, selon quels itinéraires. La question du comment ne se pose pas. C'est à pied, face à un tsunami, on évacue à pied, en l'occurrence en Méditerranée française. On n'a pas besoin de parcourir de grandes distances pour être en sécurité. Donc la consigne au niveau mondial est d'évacuer à pied pour limiter la congestion et permettre à un plus grand nombre de personnes de rejoindre les sites refuges. La première des questions à laquelle on a été confrontés dans le cadre de ce projet, en 2019, avec les services de l'État, avec le Sénat, avec la DGSCGC, avec les services déconcentrés de l'État, on a travaillé sur un zonage, la zone à évacuer, forfaitaire. Donc actuellement, la zone qui prévaut en Méditerranée française, c'est la zone à évacuer et toute la zone qui est à moins de 200 mètres du littoral ou à moins de 5 mètres d'altitude, avec une petite marge de sécurité au niveau des embouchures. On remonte à plus de 500 mètres à l'intérieur des embouchures. Et le travail que l'on a réalisé dans le cadre de ce projet, ça a été de la cartographier. Alors je n'ai pas du tout le temps de vous la présenter, c'est pourquoi j'avais fait des captures d'écran. On a cartographié pour l'ensemble du territoire méditerranéen ce zonage-là. Ce zonage qui, pour un géographe, un cartographe, est particulièrement important, car il a permis derrière d'identifier, de quantifier des enjeux humains, bâtimentaires évidemment, à évacuer en cas d'événement majeur. Donc c'est un travail que je ne vais pas avoir le temps malheureusement de vous détailler, mais je vais vous présenter quelques chiffres clés, ne serait-ce que sur les enjeux humains, où dans cette zone-là, quand on travaille à partir des bases de données du foncier et des données de recensement, c'est un chiffre qui a été mis à jour pour des bases de données de 2020, on peut considérer qu'on a plus de 160 000 résidents dans cette zone à évacuer sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Alors ce que je vous présente ici, c'est ce qu'on appelle un tableau de bord, un dashboard sur lequel on va pouvoir faire des sélections par commune, par département. Là c'est une version statique, j'ai pris des captures d'écran, mais vous y aurez accès si vous souhaitez. J'ai mis le lien temporaire en tout cas de ce travail-là. Population estivale, c'est le nombre de logements que l'on a multiplié par deux. Donc on a une base de données de l'ensemble des logements qui sont dans cette zone-là. On a multiplié par deux, on va dire que c'est vraiment un chiffre plus grossier, c'est une estimation cette fois-ci bien évidemment, mais on pourrait imaginer qu'on pourrait dépasser les 460 000 personnes à évacuer sur une saison estivale si on part du principe que tous les logements sont occupés par deux personnes en moyenne. Un autre travail qui nous a occupés l'été dernier, ça a été de faire du comptage systématique sur plusieurs plages du Paca et de l'Occitanie. Donc par avion, on a fait plus de 2000 clichés, on a calculé des densités moyennes d'occupation des plages autour du 15 août, voilà c'était les 12, 13 et 14 août, au pic de fréquentation des plages. On a calculé des densités que l'on a reportées ensuite à l'ensemble des plages de la Méditerranée française. Il n'était évidemment pas possible de faire un travail de comptage exhaustif sur l'ensemble des plages, donc c'est aussi une estimation, je vous donnerai tout le détail des limites de ce travail. Néanmoins, c'est un chiffre sur lequel je n'ai encore jamais communiqué, qui à ma connaissance n'existait pas, c'est le nombre de plagistes auquel on pourrait s'attendre à un instant T sur les plages de Méditerranée française pour un pic de fréquentation, donc ici en août, où on aurait plus de 800 000 personnes à évacuer, où là vous voyez que le nombre de résidents ou de logements, on a en effet le bassin Paca qui ressort très clairement par rapport à l'Occitanie, par contre on a un basculement avec une très large fréquentation des plages, notamment de l'Occitanie, sur le pourtour méditerranéen. J'accélère un petit peu. Le travail que l'on a fait dans le cadre de ce projet a été jusqu'à réaliser des plans d'évacuation de la ville de Cannes, on a aussi travaillé à Bastia, à Martigues, pour aider les collectivités à montrer un protocole qui a été déployé dans un Caraïbe. L'idée a été d'adapter ce protocole caribéen au territoire de Méditerranée française, et ça a été appliqué notamment sur la ville de Cannes, qui intègre dans son DICRIM, dans son document d'information communale des risques majeurs à la population, qui intègre cette cartographie, le risque de tsunami. Je pense que c'est une première au niveau de la Méditerranée française. On a un DICRIM qui traite du risque de tsunami. Hélène Hébert a également communiqué sur le programme Tsunami Ready, qui est porté par l'UNESCO. C'est une reconnaissance qui est portée par l'UNESCO et qui vise à mettre en avant les communes qui répondent à un certain nombre de critères qui portent sur l'évaluation, la préparation et la planification de crise tsunami ready. La France s'engage, sur quelques sites pilotes, à faire la demande de reconnaissance tsunami ready. L'un des critères, notamment, c'est la pose d'une signalétique des itinéraires d'évacuation, des sites refuges. C'est un exemple de ce qui a pu être fait à Cannes. Là, on part sur des stickers sur Cannes, sur du mobilier urbain. C'est tout un panel de signalétiques qu'on a testé aussi, parce que l'intégration paysagère de cette signalétique est quelque chose de très important pour les acteurs locaux. Ce sont des éléments sur lesquels on les accompagne. avec un objectif clairement affiché de l'UNESCO, qui est d'atteindre 100% des communes ou des collectivités littorales à obtenir cette reconnaissance de tsunami ready à l'horizon 2030. Il reste encore un petit peu de travail à faire, mais vous avez ici le lien vers un site internet, une cartographie dynamique qui montre quelles sont les collectivités qui disposent déjà de cette reconnaissance. et on espère que la France en fera partie prochainement. Pour terminer, ce sont d'autres actions qu'on mène ailleurs actuellement, toujours en lien avec le risque de tsunami, et notamment à Mayotte. Le contexte n'est pas tout à fait le même, mais on fait aussi ce travail de planification de crise de tsunami sur ce territoire. Je vous mets le lien ici par des démarches participatives, notamment, c'est très important. Je vous remercie. Et juste un petit mot, la première vague n'est pas forcément la plus haute ni la plus destructrice lors d'un tsunami. applaudissements. Merci.